Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément, énormément, énormément demandé Vous étiez trop mignonne, j'ai reçu des messages sur Snapchat, en commentaire par ici, sur Instagram, partout Vous m'avez envoyé plein 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 de commentaires en me disant Mais quand est-ce que tu testes et que tu nous fais ta revue sur les rouges à lèvres Reda Beauty ? Bref, vous avez été trop mignonne, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je ne pensais pas les acheter tout de suite Parce que je savais que la semaine dernière et tout, j'avais pas le temps d'aller chez Sephora les swatcher Il y avait le salon Beauty Forum etc, c'était super d'ailleurs, je vous en ai fait un article et tout, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'était trop bien Donc je savais que j'aurais pas le temps, mais en fait vous me les avez tellement demandé, comme je savais à peu près les couleurs que je voulais Bah que en fait j'en ai commandé deux sur Sephora.fr Vous avez été, alors au début j'ai eu un message, deux messages, trois messages, cinq messages, six messages J'ai dit bon ça va j'attends un petit peu et tout, et puis après j'ai eu une déferlante Vous étiez trop mignonne franchement, mais vous avez raison, quand vous voulez vraiment que je teste un produit comme ça Dites-le moi, envoyez-moi un message de n'importe où, je vous réponds partout normalement Sur Snapchat, n'importe où, Instagram et tout, donc vous avez eu raison Mais donc je les ai commandés un peu plus tôt que ce que je pensais Et donc comme je les ai reçus la semaine dernière, la fin de semaine d'avant Bah j'ai eu le temps de les tester deux fois chacun et de vous donner mon avis Donc j'ai pris le Flirt, c'est celui que je porte, et le Trophy Wife qui est un des plus connus, qui est trop joli J'ai pas pris de crayon, ça je les testerai plus tard, les fossiles je les testerai plus tard Et je voudrais aussi commander sa palette pour les yeux Donc je pense que crayon, fossile et palette, je vous ferai une vidéo Huda Beauty Et si j'en rachète d'autres, bah je les mettrai dedans, comme ça on fera une petite vidéo Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis un tout tout petit peu mitigée, il y a un petit point où je suis pas complètement satisfaite Mais ils sont très bien Déjà, le packaging, c'est le plus beau packaging que j'ai vu avec les Kylie Et donc aussi le plus pratique, pourquoi ? Parce que en fait, comme les Kylie qui sont dans une boîte Vous pouvez les poser comme ceci, moi dans ma coiffeuse Dans ma coiffeuse, dans ma commode Je vous montrerai une fois comment je fais Et en fait vous avez des deux côtés le nom de la teinte avec une étiquette de la couleur dont elle est Pour que vous puissiez vous y retrouver facilement, je trouve ça top Donc ensuite vous ouvrez comme ça, hop, voilà, vous avez le petit plastique avec la fameuse bouche Duda Et à l'intérieur le rouge à lèvres Franchement, swatchez les biens parce que moi, pour aucun des deux, je m'attendais à ce que ça rend finalement sur les lèvres Le Trophy Wife à peu près, mais je le voyais quand même plus foncé Je le voyais plus comme ça et sur moi il rend plus clair Et le Flirt, je le voulais plus comme ça Et en fait il rend comme ça Donc voilà, il me fait penser au Sepia d'Anastasia C'est pas grave, j'aime beaucoup ce genre de couleurs Mais moi je voulais un marron Et j'avais été voir les swatchs sur internet Et les swatchs sur internet Duda, etc. Rendre beaucoup plus marron que ce que ça fait sur moi Mais il est très joli Donc niveau du packaging, franchement je suis mes comblés C'est de rouge à lèvres mat C'est le plus beau packaging plastique et tout que je connaisse Parce qu'il est vraiment top de chez top Autant pour le rangement que pour la beauté du truc Le tube est pas mal Franchement le tube est pas mal Il est en façon vert poli, enfin en plastique poli Moi j'aime bien C'est vrai qu'on voit pas exactement la bonne couleur dedans Parce que forcément Mais j'aime bien Uda Beauty Liquid Matte, il y a écrit que ça Donc ça c'est cool Enfin c'est épuré en fait, voilà Donc noir et transparent Assez long, vous voyez assez fin en fait Donc j'aime beaucoup En dessous vous avez bien la pastille avec le nom du rouge à lèvres C'est cool Et l'embout, dernier point très important pour moi Bah en fait je suis contente Parce que c'est un embout comme j'aime C'est à dire relativement simple Il est un peu plus allongé que d'autres Que je pourrais avoir Mais je le trouve quand même relativement simple Les poils de la mousse partent pas dans tous les sens Ils sont assez courts Donc ça c'est top Et voilà Ah oui et l'odeur Parce que tout le monde en parle Ça sent Le bonbon au caramel quoi Par contre elle est très très forte l'odeur Comme les Colourpop, les Lipsticks Où je vous avais dit quelques fois Ça me dérange un petit peu C'est vraiment fort Bah là aussi l'application est vraiment forte Après ça part mais Beaucoup Alors L'application est vraiment top Franchement à l'application il n'y a aucun soucis Comme la matière est Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Comme la matière est liquide Mais juste ce qu'il faut C'est à dire Elle est plus liquide que les Anastasia Mais elle est quand même assez crémeuse Elle se rapproche plus des Lime Crime Disons entre Lime Comme d'habitude Entre Lime Crime qui sont les plus liquides que je connais Et Jeffree Star qui sont les plus crèmes que je connaisse Elle se rapprocherait plus des Lime Crime Je trouve que ça va Mais par contre faites attention à vraiment pas Faire gaffe à pas te déborder Ou à mettre un crayon Parce que sinon ça peut baver Moi ceux là ils bavent pas Mais j'ai vu dans les foncés surtout Il y en a qui bavent quand même pas mal Dans les points de la bouche et tout Donc ça c'est moins top Donc l'application j'aime bien Franchement je trouve ça pratique à appliquer C'est rapide Ça sèche pas hyper rapidement Et quand on fait ça On les sent encore un peu Mais pas comme je vous disais Quand je vous ai présenté ceux de Charlene Je vous ai dit on les sent un peu Mais ça accroche pas Vous voyez ce que je veux dire Donc on le sent un peu Mais voilà C'est parce que vous savez que vous avez un truc sur les lèvres Mais c'est pas non plus que là On les sent quand même Si je fais ça Vous voyez que ça a tendance à coller un petit peu Ce qui fait aussi par contre Qu'ils sont très agréables sur les lèvres C'est obligatoire Quand vous voulez des rouges à lèvres confortables Surtout dans les rouges à lèvres liquides mat Qu'ils soient très confortables Forcément vous les sentez encore un petit peu sur les lèvres Mais là je trouve que Quand même ils accrochent beaucoup Vous voyez ce que je veux dire On peut pas faire ça Confort Bah ouais Confort Alors là par contre Oui Oui Vous voyez qu'en fait Il n'y a pas forcément besoin que la matière soit épaisse Et crémeuse Pour qu'ils soient confortables Parce qu'ils sont plus confortables Que les Jeffree Star Qui sont pourtant Voilà Et ceux de Charlene sont pareils Franchement la texture de ceux de Charlene C'est à peu près la même Mais Oui Ils sont quand même confortables Franchement ils sont confortables Moi c'est pas mon critère principal Quand je teste un rouge à lèvres En particulier un liquide mat J'essaye d'être le plus objectif possible Parce que comme mes lèvres N'ont pas de sécheresse ou quoi Moi ce qui m'intéresse le plus C'est la tenue La pigmentation Le fait qu'ils fassent pas de trous Etc Et le confort Bah moi en fait Même les traits desséchants Ne me dessèchent pas tant que ça Pour ça j'ai de la chance Donc je pense quand même à vous En me disant Est-ce qu'ils sont quand même confortables Est-ce que voilà Quelqu'un qui a les lèvres sèches Les supporterait Et tout ça J'essaye de noter un peu tout ça Et avec ceux-là Oui la réponse est oui Franchement ils sont super confortables Ça on peut pas leur enlever Ils sont top La pigmentation est très bien Ça y'a pas de soucis Ils sont pas qu'en une couche Vous pouvez en repasser un petit peu Pour le rendre plus Plus foncé Par contre pas trop Parce que si vous en passez trop Il peluche Mais vous pourrez repasser Une deuxième fine couche Pour un petit peu approfondir le truc La pigmentation est très bien Ils font pas de trous Voilà Ceux que j'aime font pas de trous Par contre j'ai vu qu'il est très foncé Genre Je crois que c'est Icon Qui est très foncé Un genre de Bordeaux Lui par contre oui Apparemment il fait des trous de ouf Donc les couleurs foncées Soit chez Lai Mais à ce qu'on m'a dit C'est pas les meilleurs Quand je dirai les swatchés Je vous en reparlerai sur Snapchat Et la tenue Alors Moi c'est là que j'ai un problème C'est que si vous voulez Ils sont très confortables On les sent pas Nan 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 Mais Vous avez été plein 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 A me dire La tenue est ouf On l'enlève pas Et tout ça Il faut de l'huile Machin Euh Non Enfin pas chez moi En tout le cas Chez moi déjà ça tient Déjà ça s'enlève Avec n'importe quelle eau micellaire J'ai même pas besoin d'utiliser Ma biface de garnier Ça s'enlève avec tout Franchement ma mère Elle prend quoi ? Comme elle se maquille presque pas Elle prend l'hydrabio De bioderma Qui moi me démaquille presque pas Parce que c'est pas C'est plus une eau micellaire nettoyante Mais pas démaquillante Euh Ça me l'a démaquillée Donc euh Voilà Euh Déjà rien que par rapport au démaquillage Je le vois J'ai pas besoin de prendre un truc Hyper gostau Pour le Pour les démaquiller Euh Enfin chacun pour les deux Et euh Franchement Au bout de deux heures Il commençait déjà A s'estomper pas mal Et puis euh Et puis le deuxième que j'ai porté Euh A la fin de la soirée Au bout de quatre heures Sans avoir mangé ou bu plus que ça Euh Il me restait que le contour Donc sur moi La tenue Elle est franchement Pas top du tout Euh Et Autant Il y a un an Je vous aurais dit Ouais mais c'est parce qu'ils sont confortables Donc euh Euh On peut leur pardonner Nan 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 Etc Etc Ce qui est vrai Autant maintenant Genre que je connais ceux de Charlène Ou ceux d'Anastasia Qui sur moi tiennent lui très bien Etc Euh Bah j'en connais des très confortables Euh Qui ne bougent pas Pendant euh Dix-huit heures Sans manger gras Et voilà En termes de tenue J'ai vu mieux Après pour le reste Ils ont rien J'ai rien à leur reprocher Mais euh C'est vrai que pour moi La tenue c'est un des critères Les plus importants Parce que comme j'en commence à en avoir Pas mal des rouges à lèvres mat Vous le savez Trop Euh Bah Ils deviennent tous Toutes les marques qui en sortent Ils sont ultra pigmentés Ils font moins en moins de coups Les textures sont de plus en plus jolies De plus en plus agréables Etc Et ce qui commence à être Le plus marquant C'est la tenue Euh Alliée au confort Voilà Parce que Dès qu'ils tiennent très bien On en avait Mais les lèvres étaient Même les miennes Et j'en reconnais ça À la fin de journée Et eux Sur moi La tenue est pas top Par contre Il y a des couleurs Dans la gamme Sublimes Donc si vous me demandez Si je vais en racheter Oui Je vais en racheter Au moins deux Et puis j'irai swatch Les autres Parce qu'il y a des couleurs Mais de ouf Donc ça Voilà On va passer au swatch Donc le premier que j'ai C'est celui que je porte C'est le flirt Euh Je pensais prendre Enfin Je pensais avoir un vrai marron Je pensais qu'il serait plus foncé Genre comme ça En fait sur ma bouche Il fait plus clair Il ressemble vraiment au sépia d'Anastasia Donc moi j'aime beaucoup Donc il n'y a pas de soucis Mais si vous hésitez entre les deux Bah Essayez 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 D'essayer Pour savoir celui qui vous convient le mieux Si vous avez les lèvres sèches Je pense que c'est celui-là Parce que les Anastasia Sont moins confortables apparemment Et ensuite Donc j'ai pris le Trophy Wife Qui est apparemment très connu Parce que apparemment le crayon Est déjà très connu Et il y a de quoi Parce qu'il est très joli C'est juste que je pensais Qu'il serait un petit peu plus soutenu Voilà Donc c'est un genre de bois de rose Mais c'est pareil Sur mes lèvres Je trouve qu'il fait plus rosé C'est celui que je portais Dans ma vidéo d'hier Sur mes lèvres Je trouve qu'il fait plus rosé que ça Mais il est quand même Vachement joli Franchement je l'aime beaucoup Finalement Je suis très contente des deux Je les aime beaucoup Je les trouve vraiment Hyper hyper jolies Les couleurs sont top Comme je vous disais Oui j'en rachèterai Après C'est comme les Too Faced Ce n'est pas encore La révolution de ouf C'est très bien qu'on les ait Parce que c'est Uda Beauty Et qu'elle fait des produits De très bonne qualité Ça je ne peux pas dire le contraire C'est très bien qu'on ait la marque Etc Mais ce n'est pas la révolution du siècle Non plus Moi ce qui me dérange C'est cette histoire de tenue C'est vrai que Elle n'est quand même pas top top Elle n'est quand même pas Pas ouf Je vous en redirai plus Quand j'en achèterai d'autres Si j'en ai qui filent ou quoi J'ai vu que les couleurs hyper foncées N'étaient pas top du top Mais j'aimerais bien me faire Mon propre avis S'il y en a une qui me plaît de ouf Et voilà Je compte vous refaire Maintenant qu'ils sont sortis Ceux-là Et là je crois que Je n'en attends pas Il n'y en a pas d'autres Qui vont sortir Je crois de ouf Je vais vous refaire très bientôt Mon classement Des meilleurs Liquid Lipstick Je vous en avais fait un Déjà l'année dernière Mais il y a plein de marques Qui sont arrivées entre temps Ça va être un truc de fou Rien que les Kylie Ceux-là Les Too Faced Voilà Donc je vous referai Un espèce de top Je ferai peut-être cette fois-ci Mais un top 5 Avec mes 5 marques préférées Pour ne pas refaire Comme la dernière fois Et pourquoi Et comment Et machin Mais Voilà Je vous referai ça Très bientôt Parce que je sais Que ça vous intéresse Quand même De savoir Quels sont les mieux Et pourquoi Toujours Comme je vous disais tout à l'heure En essayant d'être objective Par rapport à En mettant aussi A votre place Si vous avez Les lèvres sèches Les lèvres abîmées Si vous préférez La tenue La couleur Etc D'ailleurs Dites-moi Ce qui vous Vous importe le plus Pour que je puisse aussi Le faire le classement Voilà Ce qui vous importe le plus Dans un rouge à lèvres mat Dites-moi ça Dans les commentaires Si c'est le confort La tenue La pigmentation L'embout Le packaging Vous pouvez me dire Plusieurs choses Bien sûr Vous pouvez me dire tout Vous pouvez me dire Enfin voilà Dites-moi ce qui vous importe le plus Ce que vous regardez le plus Etc Pour que je sache un petit peu Bah écoutez Voilà C'est tout Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Franchement Je trouve déjà Que cette vidéo a été longue Pour le peu Entre guillemets Que j'avais à vous dire Comme il n'y avait pas 50 swatchs En plus de me dire Ce qui vous importe Dans les rouges à lèvres mat Dites-moi aussi Si vous les avez essayé Et ce que vous Vous en pensez Si sur vous Ils tiennent très bien Et voilà Peut-être que d'autres teintes Tiendront très bien sur moi Dans ces cas-là Je vous le dirai Pour moi C'est un C'est un bof Parce que je m'attendais Quand même mieux Au niveau de la tenue J'en rachèterais Mais Voilà Je suis un peu déçue De ce côté-là Je vous fais plein De grands gros vidéos On se retrouve mercredi D'ici là Je vous fais plein De grands gros vidéos Et je vous dis A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz